bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de novembre pour les signes d'eau cancer scorpion poisson j'espère que vous allez tous bien que ce début de mois se déroule au mieux pour vous et on va voir du coup quelles sont les énergies les conseils les guidances les prévisions prédictions qui viennent à vous pour cette deuxième partie du mois je rappelle cependant qu'il s'agit une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez j'énumère beaucoup de flash qui me viennent certains vous correspondent certains pas parce que justement j'essaie de parler un maximum de personnes et vous vivez tous des choses différentes si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo je vous souhaite une belle une belle écoute alors pour vous amis des signes d'eau on vous dit que vous avez alors pour certains soit vous avez une remontée de d'adrénaline ici avec beaucoup de de vitalité mais vous ne savez pas où et comment la diriger il ya une sorte de fuite mais comme s'il y avait une fuite d'énergie pourtant vous en avez il ya l'idée où par moment vous avez des gros coups de punch et par moment des gros coups de barre sans vraiment comprendre donc ça me fait bien penser à une fuite énergétique une fuite de vitalité vous concernant peut-être pouvez vous donc peut améliorer votre sommeil éviter la dispersion dans l'organisation par exemple essayer de synthétiser les choses pour ne pas aller de droite à gauche enfin voilà essayer de de comment rapprocher vos actions vos activités qui vont ensemble par exemple voyez éviter la dispersion tout ce qui peut être en lien avec une dispersion pour d'autres ça peut être le fait de prendre comment des compléments alimentaires pour éviter les coups de barre voyez peut-être de la vitamine c c'est possible ou d'autres d'autres compléments c'est peut-être des tisanes vous pouvez avoir des tisanes qui vous repoussent également vous qui équilibre et l'idée de vérifier si vous n'avez pas de fuite énergétique d'équilibrer également vos énergies alors pour d'autres on va vous dire attention de ne pas surestimer vos capacités par contre un voyez vous allez tirer 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 sur vos réserves en disant mais non ça va je ne me sens pas fatigué on y va on y va et finalement intérieurement votre corps vous dit stop voyez donc soyez à l'écoute de vous même afin de ne pas arriver à l'épuisement justement encore une fois essayer de réguler réguler rassembler qu'est ce qu'on me dit aussi réguler rassembler bon j'ai pas autre chose pour l'instant mais voyez l'esprit c'est ça l'idée d'aller trop loin dans ses efforts dans sa résistance alors que mais vous en avez un dans tous les cas mais attention en trop alors on y va nous avons l'étoile ici par le vœu exaucé le roi de roi d'épée roi d'épée ou le roi de coupe roi de coupe roi de coupe donc on est dans l'émotionnel ici le contrôle des émotions on a la force voilà là que le courage la force est là là où on va chercher à dépasser ses limites peut-être et on a le 6 d'épée donc voyez quand même au bout d'un moment on vous dit ici que vous êtes obligé de lâcher l'affaire si vous avez trop tiré sur vos réserves voilà on vous dit penser à déléguer aussi si c'est possible il y a des personnes autour de vous qui sont capables de prendre la relève dans certaines de vos actions ne vous sentez pas coupable de devoir déléguer certaines de vos actions avec l'étoile ici on dit que vous êtes vous pouvez faire appel à vos guides déjà mais aussi aux personnes bienveillantes qui sont autour de vous vous avez peut-être l'impression que quelqu'un vous tourne le dos ici dans vos tâches vous avez l'impression de ne pas vous sentir soutenu alors que quelqu'un aurait dû avoir ou à un rôle prédominant dans votre dans ce que vous vivez hop là je vais descendre un peu et vous avez l'impression peut-être d'être alors vous avez des soutiens qui sont qui viennent vers vous quand même mais pas de la personne attendue j'ai l'impression pour certains d'entre vous ça parlera pas tout le monde on vous dit en revanche que ce que vous mettez en place est solide ce que vous mettez en action en mouvement vous avez deux arcades majeures ici et pas des moindres entre l'étoile et la force on vous dit que vos soutiens sont forts ils sont efficaces ils sont puissants les personnes qui vous accompagnent qui vous auxquelles vous êtes associés peut-être mais en tout cas qui vous file un coup de main ou avec qui vous avez à faire par exemple que ce soit au travail ou au niveau administratif peu importe mais on vous dit ça vous permet grandement d'alléger votre charge votre tâche et que dans tous les cas vous allez à la réussite de ce que vous faites en tout cas ça roule voilà même si vous n'attendez pas une réussite au bout les choses sont menées à bon port avec au bon terme et à la réussite voilà vous êtes satisfaits voyez d'où l'intérêt de ne pas trop tirer sur vos propres réserves on a la force tranquille quand même ici regardez on a l'ange avec avec ce lion le lion est paisible et l'ange et tout souriant parce qu'il se il se il se remercie se félicite d'avoir pu déléguer d'avoir pu demander de l'aide d'avoir pu accepter l'aide aussi parfois on vous propose de l'on nous propose de l'aide et on refuse voilà donc on se félicite ici d'une association ou de soutien qui ont fonctionné et qui ont mené à bien vos tâches et vos et votre quotidien et qui ont aussi servi à alléger votre quotidien il peut y avoir le déplacement ici par exemple vous êtes vous gérez la maison normalement papa est là et là un papa doit partir en déplacement voyez il ya un des membres qui doit partir en déplacement ça nécessite tout un tas de démarches ou de changement de logistique ou de changement d'organisation pour c'est peut-être là justement vous voulez tout tenir à bout de main vous voulez tout faire seul pensant que vous allez y arriver et que là vous pourrez y arriver mais vous irez à l'épuisement si vous ne déléguez pas alors on vous dit que vous tournez le dos à une période difficile une personne une période je vais y arriver vous quitter un lieu ou une période et qui a été lourde émotionnellement on dit que vous allez vers le mieux ici il ya encore quand même quelque chose à lâcher je pense quelque chose à abandonner avoir la force de lâcher quelque chose voyez mais vous vous en féliciter si vous arrivez à le faire quand vous arriverez à le faire parce que vous arrivez à le faire il ya des difficultés à lâcher quelque chose peut-être que pour certains vous changer de lieu de vie et ça vous est difficile alors je pense plus émotionnellement que le que matériellement ça vous est difficile de tourner le dos il ya une sorte de nostalgie de partir de tourner le dos à quelque chose à quelqu'un une situation pour pour accoster vers un autre rivage pour aborder une nouvelle une nouvelle relation un nouveau travail un nouveau lieu de vie vous savez que vous devez le faire il ya la nostalgie mais vous le faites vous avez la force de le faire vous savez que c'est nécessaire alors on vous dit la fin d'une période difficile les choses s'améliorent voyez ce transfert ce changement de cap c'est pour aller vers le mieux un soulagement bienvenue trouvez alors le soulagement bienvenue je pense que c'est parce que vous avez les soutiens vous vous rendez compte que vous avez des aides et des soutiens autour de vous qui vous est bien quelque part qui viennent vous rassurer sur le fait que vous si vous avez ces aides c'est parce que vous êtes sur la bonne voie sur la bonne décision cette bonne traversée fin de la dépression ou d'une maladie voyage ou déménagement bon ben voilà ça c'est dit vous voulez voilà vous voulez vous ce changement ce départ ce mouvement c'est pour vous consolider émotionnellement c'est la transition est difficile à faire le choix de départ mais vous le faites et vous savez que c'est pour le mieux derrière vous savez vous allez vers une situation sûre alors l'étoile je le répète c'est la réalisation des voeux c'est c'est le soutien des guides aussi donc de l'univers vous êtes et puis épaulé vous n'êtes pas seul même quand on se sent seul on n'est jamais totalement seul et puis il ya cette idée de reprendre confiance en soi d'avoir foi en ces projets au changement à l'acceptation du changement et puis à vous sentir plus fort aussi vous savez que voilà on part on quitte une dépression ou une maladie et on retrouve sa vitalité je l'édite dès le départ avec la dame de feu ici que il ya un regain de vitalité alors l'étoile la force le 6 et le roi ouais on vous demande d'être généreux avec vous même et de ne pas vous oublier ici un vous êtes vous êtes le l'élément unique dans votre vie et c'est autour de vous que tourne votre monde donc ne vous oubliez pas au contraire mettez vous prenez conscience de la force que vous avez intérieurement et de ce que vous pouvez représenter pour le monde qui vous entoure alors on va préciser pour nos amis cancer deuxième quinzaine on a la schizophrénie ici et la vacuité alors c'est compliqué pour vous amis cancer ici un la schizophrénie c'est une dualité intérieure entre entre le coeur et la raison entre le tenir ou lâcher et la vacuité ici c'est encore des difficultés à recuité envoyer cette carte n'a aucun aucun élément aucun symbole si ce n'est qu'on est dans le on est dans le noir voilà on n'arrive pas à prendre une décision alors peut-être que vous avez trop attendu peut-être que vous ne ce qui se présente à vous ne correspond pas à l'idéal que vous vous étiez fixé ou à ce que vous aimeriez donc on est quand même bien face à une indécision si vous savez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose mais vous êtes encore dans l'impossibilité de prendre une décision de vous lancer de vous suivez le cours vous suivez puisque de toute façon il ya le bateau le 6 dp ici mais vous suivez le voilà vous êtes un peu comme une barque qui dérive c'est ça vous n'êtes pas vous n'êtes pas créateur de ce qui se passe vous vous laissez emmener vous vous laissez vous êtes de toute façon en dualité et avec vous même et avec ce qui se présente à vous rien ne vous ne vous attire rien ne vous attise rien ne vous plaît du coup peut-être que vous laissez trop les choses faire dans ce pas peut-être c'est sûr parce que là vous êtes arrivé au bout de au bout de la décision en fait et que vous attendez que que l'univers vienne bouger les billes les billes pour vous parce que vous êtes incapable de le faire vous n'en avez pas la force vous n'en avez pas le vous pensez être dans l'erreur vous ne pensez être peut-être illégitime alors que comme je viens de le dire vous êtes le maillon unique de votre vie donc de vos choix et de vos décisions découle tout le reste autour de vous et là il ya l'idée de ne pas avoir la capacité encore de prendre une décision et de laisser faire l'univers mais oui vous êtes vous suivez vous êtes dans la barque et vous suivez vous et c'est pas vous qui ramez en fait c'est pas vous qui ramez vous êtes presque limite à ramer dans l'autre sens à contre courant alors la fois peut-être oui vous êtes dans la fois quand même un mais vous vous dites peut-être pour certains que la fois que la lumière vous a quitté parce que comme si la fois ne vous donnez pas les réponses que vous attendez parce qu'avec le cinq ici c'est le pape ça représente le pape donc le pape c'est la bénédiction c'est l'officialisation c'est la reconnaissance voyez c'est celui qui pose la main sur la tête de la personne qui est béni et là vous avez l'impression que vous n'avez pas les réponses malgré la foi malgré les appels aux guides et pourtant je pense qu'ils vous donnent des signes ils sont là juste derrière vous juste sur votre dos ici mais c'est comme si vous n'entendez pas ce qui vous est proposé les signes qui vous sont envoyés ne vous plaisent pas ou bien vous êtes trop coincé obnubilé dans une réflexion qui vous empêche de voir la lumière en fait les signes ok alors je donne une carte à le complément conseil pour nos amis cancer sur cette deuxième quinzaine et pourtant ça bouge et pourtant ça bouge et pourtant les choses peuvent être peuvent être plaisantes peuvent être agréables en acceptant d'abandonner quelque chose de votre qui vous pèse là qui vous alourdit mais ouais il ya l'idée de s'accrocher aux parois les yeux fermés et de d'attendre 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 jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on sait pas quoi en fait savez pas vous même quoi alors une carte conseil supplémentaire pour nos amis cancer s'il vous plaît alors ok j'ai deux cartes qui sont tombés donc il ya la carte du papa donc peut-être que peut-être que pour certains vous avez des soucis avec votre papa sur cette quinzaine quelque chose qui vous peine quelque chose qui vous attriste et voilà vous vous êtes trop pas trop excusez moi vous êtes plongé dans cette réflexion et vous voyez rien à côté voyez ça peut être ça vous êtes complètement obnubilé ici par cette situation alors soit par votre propre papa soit pour votre rôle de papa à vous et on a le printemps ici donc le printemps c'est c'est ce qui annonce le renouveau alors peut-être que vous êtes on vient de vous annoncer que vous allez avoir un bébé peut-être que un bébé arrive pour le printemps peut-être qu'il ya un renouveau qui s'impose pour le printemps et qui du coup c'est là où vous êtes nostalgique ça vous impose à quitter votre situation actuelle en tout cas la réflexion à tourne là dessus alors le conseil sera ici de laisser faire les choses d'être prêt à ce renouveau d'avoir la fois que renouveau arrive alors ça peut y avoir un lien avec une personne du bélier du taureau ou du gémeaux signe de terre pas du tout ce les signes de printemps n'importe quoi donc il peut y c'est cette réflexion c'est ce qui vous accapare complètement l'esprit peut-être en lien avec ces trois signes ou peut-être en lien avec quelque chose qui a eu lieu au printemps début de printemps ou bien quelque chose qui arrive un changement que vous devez comme une date butoir que vous auriez pour le printemps à venir mais ça vous parle de nouveaux départs et vous avez cette difficulté à lâcher prise sur quelque chose auquel vous êtes cramponnés ça parle de renaissance dans tous les cas de renaissance de vitalité ok voilà pour vous amis cancer on continue avec nos amis scorpion deuxième quinzaine on a ici l'existence et l'intégration ok il ya quelque chose de nouveau pour vous ici donc c'est peut-être en lien avec ce nouveau départ un nouveau départ professionnel vous avez deux arcades majeurs donc ici c'est une quinzaine qui est importante pour vous et vous devez faire votre place dans un nouveau lieu dans un nouveau cadre dans une nouvelle fonction peut-être et vous arrivez à vous intégrer de manière assez spectaculaire vous êtes admirés non seulement par votre parole par votre allocution par votre talent aussi bien idée d'être accompli c'est comme si pareil vous avez passé une étape supérieure ici alors la 14 représente aussi la tempérance ainsi que l'étoile on a deux fois cette idée de vous êtes médiateur un peu vous êtes dans l'harmonie vous essayez de calmer les choses vous arrivez toujours à adoucir les angles vous arrivez aussi à régler quelque chose là où personne n'avait réussi à régler voyez s'il ya une problématique que ce soit entre deux personnes que ce soit sur une machine ou que ce soit pour régler un problème administratif peu importe quelconque problème et bien là où les autres ont essayé qu'ils n'ont pas réussi vous arrivez en un tour de main vous arrivez à régler vous régler le problème ok vous vous sentez accompli vous vous sentez écouter vous vous sentez valoriser aussi mais en même temps vous gardez une certaine humilité vous n'en faites pas des tonnes vous ayez une notion d'avoir confiance en vous vous avez confiance en vous et les autres ont confiance en vous aussi alors attention à ne pas prendre du coup on vous fait confiance donc on vous donne une tâche de tâches trois tâches et puis voilà jusqu'au moment où vous êtes en sauvage sous les votre générosité attention à ne pas accepter trop de tâches sous peine effectivement d'être fatigué même si vous arriverez à tenir le cap mais ça va ça peut causer un déséquilibre quand même ouais on vous dit prendre soin de vous quand même ici il ya l'idée de savoir ménager entre le temps perso et le temps aux autres si vous voulez il ya ici une meilleure compréhension de certaines leçons passées certaines expériences passées vous arrivez peut-être que vous courez moins qu'avant et vous arrivez mieux à comprendre des choses que vous avez traversé que vous n'avez peut-être pas eu le temps de d'analyser et là c'est comme si les choses s'équilibrent d'un seul coup vous comprenez les choses d'un coup d'un seul quoi alors il ya l'idée de tomber dans un clan ou une famille ou à une nouvelle équipe qui est plutôt solidaire est plutôt assez sincère ici il ya une bonne un bon échange du donner du recevoir ou bien c'est vous qui inculquer ça dans ce nouveau groupe ce nouveau clan dans lequel vous arrivez c'est possible vous faites comprendre aux gens que pour renforcer une équipe par exemple pour améliorer les relations et bien il ya cette nécessité de d'avoir un juste équilibre dans les échanges alors une carte supplémentaire pour vous amis scorpions pour cette deuxième quinzaine alors on a la carte de l'addiction alors c'est peut-être l'addiction au travail ici un voilà il ya peut-être le fait de rapporter du boulot à la maison ou de détendre ses heures de travail attention encore une fois à l'épuisement c'est ce qui est dit on vous dit aussi d'être attention aux substances aux prises de substances alors je dis pas qu'elles sont massives mais ça peut venir vous causer des troubles à des moments inappropriés voyez je vois pas forcément une dépendance alors si ce n'est la dépendance au travail mais s'il ya une quelque chose en lien avec une prise de substances je vois plutôt quelque chose qui va venir vous vous perturber mais pas comme ça devrait en fait voyez s'il peut y avoir un comment ça s'appelle une interaction voilà c'est ce qu'on me dit une interaction malsaine par exemple de médicaments qui sont contradictoires enfin voilà il ya quelque chose comme si ça venait vous faire des absences ou une mauvaise utilisation de la mémoire parce qu'il ya une mauvaise utilisation des médicaments ou de je sais pas l'alcool avec un médicament par exemple enfin voilà il peut y avoir je pense plutôt un mélange de quelque chose qui va venir vous causer un trouble ponctuel qui peut qui peut être dérangeant je pense pas dramatique mais en tout cas qui peut venir momentanément annihiler votre réflexion votre mental votre logique vos réflexes peut-être ok pour nos amis les poissons on a la fête et le voyage ok vous avez quelque chose à fêter donc ici il ya une réussite à venir il ya des rencontres avec le cercle amical alors est ce qu'il peut y avoir un anniversaire en tout cas il ya le fait d'avoir un déplacement avec le vide de bâton il ya peut-être une soirée ou une invitation surprise qui arrive qui vous demande un déplacement il ya l'idée de devoir agir vite ou peut-être que c'est une réussite qui arrive et qui n'était pas prévu et vous avez envie de fêter ça dans la précipitation quoi vous dites ouais ça c'est gagné c'est super on fait ça et puis du coup vous décidez de soit d'inviter les amis ou bien c'est vous êtes invité chez les amis mais il ya l'idée de faire un déplacement de devoir agir vite on dit que vous faites aussi il ya peut-être plus de mouvements que d'habitude pour vous sur cette quinzaine mais que vous le faites dans un état d'esprit de joie vous êtes content de là où vous êtes quelles que soient les conditions extérieures vous êtes bien vous êtes content d'être avec vos collègues vos proches vos amis enfin voilà il ya beaucoup d'interactions il ya une notion de réussite de d'esprit d'équipe aussi ici qui vous fait aller plus loin qui vous fait aller plus vite qui vous remet un dynamisme qui peut être et souffle qui peut vous amener à l'essoufflement mais ça vous donne ça vous dynamise voilà c'est ça c'est le terme il ya l'idée d'être en joie de d'activité du fait que ça bouge que ça pulse que ça vous anime voilà ça vous anime ou ça vous réanime peut-être alors là c'est peut-être là aussi attention à vous amis poissons où vous pouvez arriver à l'épuisement parce que vous êtes tellement content d'être dans cette nouvelle dynamique que vous ne pensez plus à dormir ou que quelques heures vous suffisent ou que on mange sur le pouce et ceci cela et du coup à un moment donné et bien ça manque de ressources oui le corps va s'effondrer s'effondrer je non je ne pense pas mais vous allez penser vous allez sentir que ça vous tire dans les pattes quand même ok mais c'est bon enfant entre ça c'est une nouvelle voie une nouvelle vie un nouveau cycle mais ça vous met en joie ici oui c'est assez rigolo parce que je dis ça vous essouffle dans le sens où ça va vite mais en même temps on me dit que ça vous redonne le souffle voyez comme ça peut être très subtil alors pour nos amis poissons une carte supplémentaire pour cette deuxième quinzaine de novembre un conseil un indice un complément ce que vous voulez pour nos amis poissons cette deuxième quinzaine de novembre la voilà et le karma alors ici moi je pense que vous vous sentez à votre place soit vous vous sentez à votre place exactement là où devez vous devez être ou bien vous obtenez des félicitations et des réussites sur ce mois enfin un état d'esprit en tout cas de réussite sur cette quinzaine où vous 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 sentez épanoui voilà vous dites j'y suis arrivé ça y est je suis là je me sens bien je suis épanoui soulagé c'est comme s'il y avait une soit vous avez dépassé un karma de blocage soit on vous donne une récompense positive pour un karma positif en fait alors on vous dit tout ce qui vous arrive de positif parce que je pense que c'est plutôt positif ce qui arrive là sur cette quinzaine ne vous dit pas oh là là pourquoi tu es sûr que c'est pour moi j'ai rien fait si c'est pour vous c'est pour vous il n'y a pas d'erreur il ya peut-être le fait aussi de renouer des liens ou d'avoir des rencontres avec des personnes que qui sont liées à vous par le karma donc les nouvelles personnes qui sont soit c'est des retrouvailles des retrouvailles physiques des personnes que vous avez déjà connu dans votre vie soit ce sont des retrouvailles des personnes que vous connaissez avec qui vous êtes liés de d'autres chemin de vie et vous n'aurez rien à faire pour attirer la loi d'attraction étant étant en pleine puissance là et vous n'aurez rien à faire pour attirer à vous soit les personnes qui vous sont destinées soit les situations qui vous sont destinées mais on parle de karma positif ici on n'oublie pas qu'on est avec le 3 de coupe et ici on est sur des célébrations célèbres quelque chose qui aboutit et qui vous met dans un sentiment une phase d'accomplissement et d'épanouissement voilà pour vous amis des signes d'eau pour cette deuxième partie du mois de novembre n'hésitez pas à commenter si ça vous parle expliquer un petit peu votre chemin de vie par rapport à ce que j'ai dit sans vous étendre bien entendu sans rentrer dans les détails et je vous demanderai également je vous remercie par avance d'ailleurs de liker les vidéos pour le juste rendu à l'univers ces vidéos sont gratuites donc un petit like ça sert à promouvoir ma chaîne donc merci d'avance n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant et puis les vidéos sur le mensuel concernant votre signe et je vous dis plein de belles choses pour cette paix pour cette deuxième période à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao